... Cafouillage sur la situation des 7 Français enlevés mardi au Cameroun. Paris a démenti leur libération, évoquée dans un premier temps par un officier camerounais et confirmée à l'Assemblée nationale par le ministre délégué aux anciens combattants. La famille prise en otage aurait été transférée au Nigeria par ses ravisseurs. Après 3 jours d'audience, le tribunal de Pretoria n'a toujours pas pris de décision sur la demande de mise en liberté sous caution d'Oscar Pistorius. Par ailleurs, un nouveau policier est désormais chargé de l'enquête sur la mort de la fiancée de l'athlète paralympique, le précédent étant lui-même poursuivi pour tentative de meurtre. Attentat suicide spectaculaire à Damas. Un kamikaze a fait exploser sa voiture devant le siège du parti Basse qui règne sur le pays, tuant plus de 50 personnes, en majorité des civils. Fait inhabituel, l'attaque a été dénoncée à la fois par le pouvoir et l'opposition, qui n'a pas accusé le régime, mais condamné un attentat terroriste criminel, quel qu'en soit l'auteur. Ségolène Royal de retour sur la scène politique. L'ex-compagne de François Hollande doit être nommée vice-présidente de la Banque publique d'investissement, une structure créée fin 2012 pour financer les PME. Sa nomination provoque les critiques de l'opposition qui dénoncent une connivence au sommet de l'Etat. Un éternel exilé, un juif errant et un témoin du XXe siècle dont la vie se reflète sur l'étoile, c'est ce que le musée du Luxembourg présente de Chagall dans l'exposition Entre guerre et paix. Le peintre russe a fui le nazisme de Berlin à New York puis Paris, où il rencontre un succès jamais démenti depuis. C'est un artiste qui attire toujours beaucoup de visiteurs et on peut le comprendre parce que c'est vrai que c'est un artiste attachant. Sous-titrage Société Radio-Canada